Pour le deuxième segment de l'émission, on suit l'évolution des jeunes et de la voiture dans la capsule du projet Tuning moteur de persévérance. On rencontre la dynamique animatrice de la nouvelle émission intitulée La Voix Agricole, Cathy Chenard. Mais pour tout de suite, on parle du pont de l'île d'Orléans. Vous savez, le dossier du pont de l'île d'Orléans fait énormément jaser ces temps-ci. Et bien qu'une rencontre ait eu lieu dernièrement entre les élus de l'île et le ministère des Transports, rien de concret n'a été dévoilé. Même pas quelle allure aura ce futur lien. Pour connaître les derniers détails sur le dossier du pont, je rencontre le préfet de la MRC de l'île d'Orléans et maire de Sainte-Famille, Jean-Pierre Turcotte. Monsieur Turcotte, bonjour. Comment allez-vous? Ça va très bien. Monsieur Turcotte, quand on va avoir le pont de l'île d'Orléans ou le futur lien? Bien, le futur lien, on devrait l'avoir en 2020-2022. Moi, je dis toujours 2020 pour peut-être accélérer un peu, mais normalement, ça devrait être 2022. Dernièrement, il y a une rencontre avec le ministère des Transports. De quoi on a parlé exactement? Bien, avec le ministère des Transports, on a parlé surtout d'études que le ministère de Développement durable, de la faune et des parcs, qu'on fait sur les poissons. Ils ont fait une très bonne étude. Ils ont fait beaucoup de sondages aussi. Mais je pense que c'était nécessaire avant des études, avant de passer au BAPE. Souvent, le gouvernement, ils passent au BAPE, puis ils n'ont pas de réponse. Là, au moins, le ministère va avoir les réponses pour dire à quel endroit ils devraient passer. Ils ont environ trois scénarios, puis je pense que ça devrait bien aller. Est-ce qu'on a appris quelque chose de nouveau dans ce dossier-là? Bien, on a appris certaines choses. Il faut lire entre les lignes. C'est sûr qu'un ministère ne dira pas qu'ils vont faire un pont, mais d'après ce qu'ils nous disent, c'est sûrement que ça va être un pont. Ça, c'est sûr et certain. La hauteur va être diminuée sensiblement, pas beaucoup, peut-être de 8 à 10 mètres de moins élevé. Puis l'endroit pour arriver à Lille, c'est le même endroit, mais sur la côte de Beaupré, bien, on ne sait pas encore directement, soit avant ou après le pont des Chutes. Mais c'est un jour des Chutes, puis fort probable qu'on essaie d'avoir un carrefour giratoire. Au temps de cette rencontre-là, êtes-vous déçu? Aurez-vous aimé en savoir un peu plus sur ce dossier-là? C'est sûr qu'on aurait aimé en savoir un peu plus, mais les choses, ce n'est pas nous qui construisons le pont, ce n'est pas nous qui faisons les études. C'est sûr qu'il faut attendre après le ministère, puis il ne faut pas oublier que c'est politique. Là, il faut que ça aille aller au Conseil du Trésor, puis après ça, les ministres vont décider, puis ça va aller. Mais en 2014, ils nous ont promis qu'ils allaient avoir une décision pour l'endroit, puis on espère que ça avance au début de 2014 et non à la fin. Vous parlez d'un futur pont, vous avez l'air convaincu de ça, mais on parle aussi de trois ou quatre scénarios. On parle de quoi aussi? L'option du tunnel est encore envisageable? Bien, pour le ministère, il faut qu'il prouve au Conseil du Trésor pourquoi il ne fera pas un tunnel, pourquoi il ne fera pas une jetée, les coûts. Il faut qu'il prouve qu'ils ne sont pas capables de le faire. S'ils ne prouvent pas, bien là, ils vont dire pourquoi ils n'ont pas fait ça. Mais les mecs qui déposent au ministère, ils vont dire que cette solution-là n'est pas optionnelle parce que c'est trop dispendieux, puis trop de contraintes au niveau environnemental ou les marées, il y a beaucoup de contraintes. Bon, de mon côté, je m'attendais un peu à voir de cette réunion-là la nature du nouveau lien, mais maintenant, ils vont évaluer ça cette année. Donc, c'est cette année, en 2014, qu'on va être fixé sur si on va avoir un pont ou une jetée ou finalement un tunnel? Oui, c'est cette année, puis on espère que ce sera avant des vacances de construction pour le savoir, mais c'est sûr que ça va être un pont. Parce qu'aussi, ces coûts d'entretien, un tunnel, les gens pensent que c'est facile à faire. C'est vrai que ce n'est pas compliqué, mais l'entretien d'un tunnel est très dispendieux, puis il ne faut pas oublier que si on fait un tunnel, des camions de propane ne passeront plus dans le tunnel où il faut qu'ils ferment la circulation. Puis toutes les autos qui ont du propane n'ont pas le droit de circuler. Bon, maintenant, on a parlé un peu, on a vu ça dans les médias, d'un PPP, un partenariat public-privé, qui a été rejeté par le gouvernement. Pensez-vous que le dossier, s'il y avait eu un PPP, pourrait progresser plus rapidement? Bien, je ne pensera pas, parce que si vous regardez le projet de la 25 à Montréal, c'est un PPP qui l'a fait, ça a été aussi long, puis ça a coûté aussi cher, c'est pas plus. Ça fait que c'est pas tout le temps rentable non plus, un PPP, là. Maintenant, la prochaine rencontre avec le ministère, c'est fixé quand au juste? Elle n'est pas fixée, ils nous ont dit en 2014. On ne peut pas dire de date de même, mais on espère le plus tôt possible. M. Turcotte, merci beaucoup. Ça me fait plaisir.